À travers les siècles, les femmes artistes et écrivaines ont souvent été confrontées à des obstacles sociaux et culturels qui cherchaient à limiter leur créativité et à les confiner à des rôles subalternes. Pourtant, certaines d'entre elles ont réussi à briser ces chaînes et à s'imposer comme des voies puissantes, influençant non seulement la littérature, mais aussi les discussions sur les droits des femmes, l'identité et la liberté individuelle. Parmi elles, des figures comme George Sand, Virginia Woolf et Jane Austen se sont démarquées, chacune à leur manière, en défiant les normes de leur époque et en laissant une empreinte indélébile sur la littérature mondiale.George Sand, pseudonyme de l'écrivaine française Aurore Dupin, est l'une des premières femmes à avoir défié ouvertement les conventions sociales, tant dans sa vie que dans son œuvre. Née en 1804, elle choisit un pseudonyme masculin pour être prise au sérieux dans un milieu littéraire dominé par les hommes. Mais son audace ne s'arrête pas là. Elle adopte également des vêtements masculins, une décision radicale à une époque où le port du pantalon était interdit aux femmes. Elle considérait cela non seulement comme une forme de rébellion personnelle, mais aussi comme un moyen pratique de se déplacer librement dans les cercles littéraires parisiens. George Sand a fait de son écriture une plateforme pour explorer des idées radicales sur la société, la liberté, et surtout, l'émancipation des femmes. Dans des œuvres telles que Astérisque Indiana Astérisque ou Astérisque Lamarre au Diable Astérisque, elle interroge les normes sociales oppressives, en particulier celles qui régissent le mariage et les relations de pouvoir entre hommes et femmes. George Sand a également cherché à concilier ses idéaux politiques avec ses écrits. Elle s'est investie dans les mouvements révolutionnaires du XIXe siècle et a milité pour des réformes sociales, en défendant des idées telles que l'égalité des droits pour les femmes et la réforme agraire. Son engagement politique et son indépendance farouche ont souvent été mal perçus, mais elle a tracé un chemin unique, prouvant que les femmes pouvaient être à la fois artistes, militantes et intellectuelles influentes. Et si George Sand a incarné une forme de rébellion audacieuse, Virginia Woolf, née en 1882, a choisi une autre approche pour déconstruire les normes sociales restrictives. À travers ses essais et romans, Woolf a exposé les obstacles intellectuels, sociaux et financiers qui empêchaient les femmes de réaliser leur plein potentiel. Dans son célèbre essai Astérisque Une chambre à soie Astérisque, 1929, elle analyse les conditions nécessaires à la création littéraire des femmes et en vient à la conclusion que pour écrire, une femme a besoin de quelques pièces d'or et d'une chambre à elle. Par cette métaphore, Woolf dénonçait le manque d'autonomie financière et d'espace personnel dont les femmes souffraient, deux facteurs essentiels pour qu'elles puissent produire des œuvres littéraires. Ces réflexions sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui, posant les bases de ce qui deviendra plus tard la critique littéraire féministe. En plus de ses essais, Woolf a révolutionné la forme littéraire avec ses romans modernes, tels que Astérisque, Mrs. Dalloway, Astérisque et Astérisque, les vagues astérisques. En employant des techniques narratives comme le courant de conscience, elle a donné une voie à l'intériorité complexe de ses personnages, souvent des femmes, capturant leurs pensées et leurs sentiments de manière novatrice. Ces œuvres remettent en question la structure traditionnelle du roman, reflétant à la fois son engagement pour l'individualité et son opposition aux rôles stéréotypés attribués aux femmes. Bien avançant des Woolf, Jane Austen avait déjà commencé à poser les bases de la critique subtile des normes sociales dans ses romans. Né en 1775, Austen est souvent perçu comme l'auteur de récits romantiques légers, mais cette vision simpliste masque la profondeur de son analyse sociale et la finesse de son écriture. Dans des œuvres telles que Astérisque, Orgueil et Préjugé, Astérisque, Astérisque, Raison et Sentiment, Astérisque et Astérisque, Emma, Astérisque, Austen utilise l'humour et l'ironie pour explorer les limites imposées aux femmes de son époque, en particulier en ce qui concerne le mariage et la propriété. Ces héroïnes, comme Elisabeth Bennet ou Elinor Dashwood, sont des femmes intelligentes et indépendantes d'esprit qui naviguent dans une société où leur avenir dépend principalement de leur mariage. Austen, contrairement à Sandy Wolf, n'a pas directement revendiqué des réformes sociales. Cependant, par son portrait d'incisif de la société anglaise de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, elle a ouvert un espace littéraire où les attentes sociales pouvaient être examinées et critiquées. Elle a mis en lumière l'injustice des règles patriarcales et a souligné la nécessité d'une plus grande liberté pour les femmes. Son style subtil, mais percutant, continue de résonner avec les lecteurs contemporains et inspire de nombreuses adaptations à travers les époques. Les œuvres de Sand, Wolf et Austen reflètent les batailles intérieures et extérieures auxquelles les femmes étaient confrontées pour affirmer leur voix dans un monde où leurs valeurs étaient souvent sous-estimées ou mal comprises. Tous trois, à leur manière, ont utilisé la littérature comme un outil de résistance et de réflexion, remettant en question les normes sociales restrictives tout en enrichissant l'art littéraire par leurs contributions uniques. Leurs héritages vont bien au-delà de la littérature. Elles ont influencé les mouvements pour les droits des femmes et ont ouvert la voie à une nouvelle génération d'écrivaines, artistes et intellectuels prêtes à revendiquer leur place dans un monde qui tentait de les reléguer aux marches. En plaçant leurs expériences personnelles et leurs réflexions politiques au centre de leurs œuvres, elles ont montré que la littérature pouvait être un puissant levier de changement social, incitant à une réévaluation des rôles traditionnels des femmes dans la société. Ainsi, l'influence de George Sand, Virginia Woolf et Jane Austen se fait sentir non seulement à travers leurs écrits, mais aussi dans les luttes contemporaines pour l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes. Leur courage à défier les conventions continue d'inspirer, prouvant que l'art et la littérature sont des outils essentiels pour transformer non seulement les esprits, mais aussi la société elle-même.